Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Nous fêtons aujourd'hui, 24 avril, Saint Fidel de Sigmaringen. C'est une petite ville en Allemagne. Saint Fidel est né en 1577 dans cette ville qui était une des rares villes d'Allemagne à être restée catholique, puisque le raz-de-marée hérétique protestant avait fait sombrer l'Allemagne dans l'hérésie. Il va poursuivre de brillantes études en philosophie, puis en droit. Il sera ensuite professeur de droit à Fribourg, et il sera docteur en droit, puis il va se consacrer au métier d'avocat, par vocation et par zèle chrétien. Il veut vraiment se dévouer, être utile aux autres, il veut protéger l'innocent. Donc le métier d'avocat est pour cela tout trouvé. Il veut vraiment être utile aux pauvres et à l'innocent. Il va exercer son métier comme assesseur à la haute cour de justice en Alsace pendant plusieurs années. Et là, il va se faire une réputation d'un avocat pas comme les autres. Il était reconnu pour savoir accommoder les parties en opposition à l'amiable. Donc avant et sans procès. Donc sans frais. Il était aussi connu pour ne pas faire traîner les procédures en longueur. Ce qui faisait donc moins de frais là encore pour les intéresser. Mais cette loyauté dans son travail, ce zèle, va lui attirer les tracasseries et même jusqu'à la haine de ses confrères avocats. L'un d'entre eux, un jour, va le prendre en privé et lui dire mais fais comme les autres. Arrête. Maintenant fais comme les autres. Comment faire fortune en terminant un procès dès la première audience ? Non, il en faut au moins une dizaine. L'argent rentre et voilà, etc. Alors ce discours va le bouleverser. Comment réagir seul face à tous les autres ? Et comment réussir à inverser la tendance du système seul quand tous les autres sont corrompus ? Comment aussi, et c'est la question de Tarot, faire son salut en faisant comme tous les autres ? Parce que ce que tous les autres font n'est pas moral. C'est du vol, c'est injuste. Alors, il voit bien le conflit que beaucoup de chrétiens rencontrent dans le monde. Faire comme tous les autres, c'est pas un principe pour se sauver. Il faut faire comme Dieu le veut. Il faut faire comme notre conscience nous pousse. Peu importe les autres, même si les autres sont les plus nombreux. Alors tout cela, et bien, va le pousser à changer de vie, d'état de vie. Et en 1612, et bien, le docteur en droit va frapper à la porte d'un couvent capucin de Fribourg pour demander son entrée. Mais vu son âge, il a 35 ans, et surtout vu sa condition de docteur et de réputé, et bien, on va refuser. Les capucins refusent, à moins qu'il ne soit déjà prêtre. Mais, vu son niveau d'étude, cela n'est pas très difficile, et vu son zèle et ses vocations, et l'affaire sera assez vite faite. Après quelques mois de théologie, et bien, l'évêque de Constance va l'ordonner prêtre. Et donc, l'avocat, Marc Ré, puisque c'était son nom de civil, il s'appelait Marc Ré, et bien, rentre au couvent des capucins et change de nom en le père fidèle. Là, dans son officia, il va subir une grosse épreuve, une grande tentation. Une idée de le tarot, c'est celle d'avoir, en fait, fui, d'avoir abandonné son idéal, d'avoir fui les pauvres, d'avoir enfui, d'avoir perdu ses qualités d'avocat pour les pauvres. Et donc, de ne pas faire la volonté de Dieu. Il craint que cette vocation, en fait, est une fuite des difficultés qu'il avait à affronter dans le monde. Ce qui peut être vrai pour certains. Le curé d'Ars, par exemple, c'était cela. Les tentations qu'il avait de vie religieuse étaient une fuite de son devoir d'État, d'être curé de ce village d'Ars et de rayonner là où il était. Alors, fidèle est un peu dans ce cas de conscience. Est-ce que je ne me fais pas illusion ? Puis, la tentation va passer et il voit bien que la perfection qu'il a choisie, eh bien, servira Dieu et la plus grande voie de Dieu. Finalement, il prononce ses voeux de religion et devient, dans l'ordre, plutôt un prédicateur. Il passait jusqu'à une heure de prostration en prière avant de monter en chair et de prêcher. Il se confessait tous les jours. On voit ça assez régulièrement, pas souvent, mais assez régulièrement dans la vie des saints. Confession quotidienne, ce qui existe, c'est plus difficile qu'on le croit. Et puis, bien sûr, c'était un travailleur acharné, assidu. Il ne montait pas en chair en espérant une inspiration divine. Il travaillait. Il travaillait énormément. Et surtout, une fois en chair, il prêchait. Et il prêchait contre tous les vices, ce qui va lui attirer quelques oppositions et quelques haines. Il prêchait aussi, surtout, plutôt sur la mort, le jugement et le paradis et l'enfer, donc les fins éternelles. Outre les austérités de la règle des Capucins, il portait une ceinture de fer, un instrument de pénitence, avec des pointes, le vendredi et le samedi de chaque semaine, et puis certaines vigiles dans l'année liturgique. Et surtout, chaque jour, chaque jour, il demandait à la Vierge Marie, eh bien, deux choses. De ne pas tomber dans le péché mortel, et cela, beaucoup de docteurs et de saints, Saint-Alphonse le conseille. Cette prière doit être... Il faut apprendre, il est moment d'apprendre cela, gravé pour la vie, que chaque jour, on demande cela à la Vierge Marie. Il faut que les enfants, c'est un réflexe, que ce soit leur vie, que ce soit leur chute plus tard, et les folies du monde, ça, ça doit être gravé comme deux et deux font deux, et comme on appelle papa et maman. On prie tous les jours la Vierge Marie pour demander de ne pas mourir, de ne pas tomber dans le péché mortel, et de ne pas mourir en état de péché mortel. Donc, c'est ce que faisait Saint-Fidèle de Sigmar Higgen. Et la deuxième chose qu'il demandait, c'est d'être trouvé digne de donner sa vie pour Dieu. Donc, la grâce du martyr. Nous allons voir qu'il va l'obtenir, cette grâce. Il continue donc sa vie dans l'ordre, Capuissin, il devient gardien du couvent de Feldkirch en 1921. Il devient aussi aumônier militaire. Il prêchait, comme je vous l'ai dit, à tous leurs devoirs, sans se soucier de l'opinion. Il avait l'opinion des gens et des autres, et sans se contenter aussi de généralité. Fuyons le péché. Ça, tout le monde est d'accord. Faisons le bien, mes bien chers frères, faisons le bien. Tout le monde est d'accord. Mais il allait dans les détails, ce qui lui, bien sûr, l'obligeait à froisser les gens qui avaient tel vice. Vous savez qu'il y en a sept principaux. Bien sûr, quand on va dans le détail d'un vice, des gens se sentent froissés. Mais nous avons tous plus ou moins ces vices, pourtant. Il savait aussi parfois menacer tel pécheur public. Pécheur public, bien sûr, pas privé. Un péché était public, c'était scandaleux. Eh bien, il savait le reprendre publiquement, puisque cette personne s'autorisait à pécher publiquement. Que ce soit sa tenue, que ce soit son attitude, que ce soit l'immodestie pour les femmes, etc. Il reprenait aussi assez souvent le luxe de l'époque, le luxe effréné chez certaines femmes, femmes mondaines. Et bien sûr, on murmurait, puisqu'elle était assez puissante, on murmurait contre le capucin, mais en vain. On essayait de le faire taire, de baisser son ton, mais il restait ce qu'il était. Notre saint aussi, en privé, faisait assez fréquemment, à ces époques-là, des allusions prophétiques sur sa mort prochaine et violente. Et en effet, on va l'envoyer, donc ses supérieurs l'envoient prêcher dans le Prétigo, une région entre Sud, Suisse et Italie. Et il allait donc prêcher dans une région protestante. Vous savez qu'à cette époque, quand les protestants n'avaient pas réussi à faire apostasier le prince de leur côté, et bien alors ils devenaient subversifs et fomentaient des révolutions, des exactions contre les princes restés catholiques. C'est ce qui se passe, donc, dans cette région autrichienne, sous la puissance de domination autrichienne. Alors, l'Espagne catholique va soutenir cette Autriche catholique, mais pas uniquement pour des régions pures et de religion, mais aussi pour des intérêts purement politiques. Et malheureusement, la France, honte à elle, va soutenir les hérétiques pour des raisons politiques, pour contrecarrer la puissance politique autrichienne, mais pourtant catholique. C'est insensé, mais il ne faut pas s'étonner que la France ait sombré après. C'est un des péchés graves de prince catholique, bien sûr. Le père fidèle, lui, eh bien, cherche les intérêts de Dieu et des âmes. Donc son ministère va être très dur, mais pourtant fructueux, puisqu'il y aura des conversions, certains calvinistes vont se convertir. Et bien sûr, cela va lui attirer la haine des protestants, qui se sont constitués en réseau pour lutter contre la domination autrichienne et catholique. Nous sommes dans le canton des Grisons. Et ce réseau va faire passer une consigne, qui est très simple, mort au père fidèle. Il faut se débarrasser du père fidèle par la mort. Le chef du réseau, qui est à l'origine de cette consigne, qui a été approuvée par tout le monde, eh bien, était un pasteur qui s'appelait Lucius Papa. Donc le ministère était dur, puisqu'il y avait, il était dans une terre d'opposition, il était mal reçu, eh bien, la prière de saint fidèle était bien souvent, « Mon Dieu, convertissez-les, convertissez-les ». Mais malgré cela, eh bien, ces oppositions, je vous dis, de nombreuses abjurations aux calvinistes vont être faites dans les mains du père fidèle. Alors les calvinistes vont essayer d'abord de le tuer dans sa renommée, dans sa réputation, mais étant irréprochables, ils n'y arriveront pas. Alors ils vont se résoudre à la mort physique. Remarquez bien que c'est toujours les mêmes scénarios qui se mettent en place dans l'histoire des hommes. Les juifs, devant les miracles que faisait Jésus-Christ, eh bien, ils se sont dit, il faut s'ébarrasser de cet homme, sinon il va conquérir tous les juifs, donc il faut le tuer. Et les protestants font le raisonnement, les conversions sont trop nombreuses, il faut se débarrasser. Un de ces calvinistes qui s'est converti, grâce à la prédication du père fidèle, va être poignardé la veille de son abjuration. Donc, un de ses collégionnaires l'a assassiné. Et dans ses poches, on retrouve la lettre d'un de ses amis, qu'il avait reçu, qui lui disait ceci, « Prends garde à toi, et avertis le père fidèle et les capucins qu'une conjuration sanglante est tramée contre eux. » Donc le père fidèle, vous voyez, dans ce mot, est particulièrement visé, c'est plus encore que les capucins, même si les capucins étaient aussi haïs. Il sera particulièrement haï, le père fidèle, entre autres pour un mandement disciplinaire, dont il est à l'origine, et qui a été approuvé par l'évêque de Coir. Ce mandement disciplinaire, vous remarquez-le, est complètement contraire à la liberté religieuse des modernistes, avait trois points principaux. Le premier, c'était l'expulsion de tous les prédicants, donc de tous les pasteurs du canton. Ce père fidèle avait remarqué que la tolérance catholique, la clémence catholique, exaltait l'audace de l'hérésie. Donc il fallait y remédier, car on tolère un mal si c'est pour un plus grand bien. Si c'est pour un plus grand mal, il ne faut pas tolérer le mal, il faut le pourchasser. Le mal se pourchasse, se condamne. Il n'y a pas de liberté pour le mal. Donc, le père fidèle pousse l'évêque à expulser tous les pasteurs prédicants du canton. Ensuite, deuxième chose, il y a obligation pour tous les calvinistes, non pas de se convertir, car ce ne serait pas catholique, on doit le faire librement, mais il y a obligation d'étudier la véritable religion. Donc il y avait sous peine d'amende, obligation pour les calvinistes, d'écouter de temps en temps, je ne sais plus la période, la fréquence, un serment prêché par le père fidèle ou pas un capucin, pour justement que les calvinistes puissent entendre la réfutation des erreurs de Luther et de Calvin et entendre la doctrine catholique et comprendre qu'ils sont dans l'erreur. Donc il y avait obligation sous peine d'amende. La liberté religieuse, là encore, elle prend un coup. Et puis, enfin, le culte calviniste hérétique était interdit. Donc, cet acte juste, bien sûr, va être d'une certaine manière l'acte de mort du père fidèle. Et donc, nous arrivons au 24 avril, ce fameux jour, ce fameux dimanche. Le père vient prêcher, comme prévu, à Sivis, dans une église, un village d'une église. Il monte en chair, justement, et sur la chair, sur son pupitre, il trouve un papier avec une seule phrase marquée, qui était la suivante. « Tu prêcheras aujourd'hui encore, ensuite, plus jamais. » Donc c'était, vous pouvez vous mettre en bonne ambiance avant la prédication. J'espère que je ne trouverai jamais un tel mot sur ce pupitre. Je ne sais pas ce que je ferai. Je vais dire, dans 20 ans, que dirais-je ? Pendant ce temps, pendant qu'il prêche, la garnison, donc, il y avait une section militaire, eh bien, est assiégée. Est assiégée, c'était un plan, justement, pour empêcher des renforts. Et ceci était le signal, donc, de la conjuration. Quand la garnison sera en feu et assiégée, eh bien, vous aurez les mains libres, vous pourrez, à votre tour, assiéger l'église. Et c'est ce qui se passe. L'église est assiégée par une émeute. Les gardes, les militaires qui étaient là pour la protection du Père Fidèle sont assassinés, rapidement. Ils étaient peu nombreux. Et donc, c'est de la panique, bien sûr, dans toute l'église. Il y a des coups de feu qui sont tirés. On vise la chair, où était le Père Fidèle, mais les coups ne portent pas. Le Père Fidèle descend, assez calme, puisqu'il va calmer le sacristain qui est dans tous ses états. Et il va sortir vers les émeutiers pour parler, et voir ce qui se passe. Que veulent-ils ? Ils sont 25. Et là, le dialogue sera assez court et assez direct. Il est le suivant. Un émeutier dit, veux-tu, oui ou non, accepter notre foi ? Donc, la foi de Calvin. Réponse du Père Fidèle, je ne suis pas venu ici pour devenir hérétique, mais pour extirper l'hérésie et vous rendre à la vraie religion. Deuxième question, qui n'en est pas une. vilain moine, donc une petite injure, vilain moine, veux-tu, oui ou non, embrasser notre foi réformée ? Et en disant cela, il frappe d'un coup d'épée la tête du Père Fidèle, qui, bien sûr, est déséquilibré, tombe par terre, s'écroule en disant, Jésus, Marie, à mon aide. Et puis là, c'est le déchaînement, il est par terre, il reçoit plusieurs coups de sabre et de bâton. Il aura encore la force à dire, avant de mourir, Seigneur, pardonnez à mes ennemis, Jésus, Marie, assistez-moi. Il s'était, eh bien, onze heures, un dimanche, le quatrième dimanche après Pâques, et c'était un 24 avril. Donc, pensons bien à lui et prions-le pour qu'il nous aide. Ensuite, son corps fut tailladé, comme quoi la barbarie n'est pas que dans les terres australes, et son corps fut tailladé, donc il manifeste bien la haine des protestants envers le Père fidèle. Puis, chose qu'on voit assez fréquemment dans la vie des martyrs et quelque chose qui me frappe toujours, eh bien, Dieu, qui n'a pas fait les miracles pour sauver son fidèle serviteur, eh bien, va faire des miracles après pour glorifier son serviteur martyr. Comme pour le Christ, il fallait, disait Jésus, aux disciples d'Emmaüs, il fallait que le Christ souffre sa passion et ensuite qu'il rentre dans sa gloire. Il faut passer par la croix, il faut passer par la mort, il faut passer par le sang, il faut passer par l'épreuve, par la déréliction, et ensuite, on est glorifié. Eh bien, il y aura des miracles où Fidèle va apparaître, il y aura une bataille militaire entre Calvinistes et les Autrichiens catholiques, et le Père Fidèle va apparaître dans le ciel comme pour fortifier les armées catholiques. Autre chose, il y a d'autres miracles qui sont passés, mais un autre qui est fort étonnant. Le Père Fidèle avait un prêtre, un frère prêtre qui était jésuite et donc il était dans une autre région, pas du tout voisin de l'Autriche. Eh bien, à 11h, ce dimanche 24 avril 1622, eh bien, ce frère, pendant qu'on est en train de taper le Père Fidèle, son frère va tomber en syncope avec des maux de tête énormes. Il raconte ça après, il dit, j'ai eu mal à la tête, c'était effrayant, j'avais des doutes. Et c'est plus tard qu'il va apprendre que son frère, à cette heure, ce jour-là, a été décédé. Eh bien, prions donc le Père Fidèle pratiquement aujourd'hui pour qu'il nous aide à, toujours pareil, à être fidèle comme lui, à la foi catholique et à la morale catholique et à la religion catholique. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada